C'est moi mon glie C'est moi mon glie Je vais vous conter ma vie Venez rire avec moi Et avoir peur quelquefois Tout commence aujourd'hui Vous les grands et les petits Entrez dans l'aventure avec mon glie Entrez dans l'aventure avec mon glie Sous-titrage ST' 501 T'es où ? Et où ça ? Je les ai vus, c'est terrible Ils se dirigent par ici Mais qui ça ? Le loup rayé et sa bande de pillards Sans point ni loin Comment ? Mais tu en es bien sûr Mais je les ai vus comme je vous vois Ils se sont attaqués au bétail des hommes Et ils se sont lancés à leur poursuite Incroyable Mais enfin d'où ils sortent ces loups ? Ce sont des loups errants Qui ont été chassés de leur clan Leur chef s'appelle le rayé C'est un monstre Ils ne respectent aucune loi Avec eux il faut toujours s'attendre au pire Jamais d'amour doit être encore passé à Kéla Il a oublié qu'on devait se réunir C'est bizarre d'habitude Il est le premier au rocher du conseil Il a sans doute été retardé Il sera bientôt là Ah ben le voilà Excusez-moi mes frères si je suis en retard Je suis venu aussi vite que j'ai pu Mes frères l'heure est grave Une terrible menace pèse sur nous Il semble en effet d'après Schill l'aigle Que le rayé, sa bande de pillards Cent fois nilois se dirige en ce moment même Vers notre jungle La plupart d'entre vous ne le connaissent sans doute même pas C'est probable Qu'ils sachent seulement qu'il a autrefois été exclu du clan Et qu'il nous voue depuis ce temps là une haine sans merci Allons silence Écoutez-moi Il ne s'agit pas d'une menace lointaine En tout cas d'après ce qu'a vu Schill Ces monstres ont attaqué un village humain Qui ne se trouve qu'à trois jours de chasse Bien sûr les hommes se sont lancés à la poursuite de ces pillards Et ceux-ci se dirigent vers notre territoire Ce qui veut dire hélas Qu'à la vitesse où ils courent Ils seront ici demain Je suppose qu'ils cherchent de nouveaux territoires de chasse Mais il n'est pas question de les laisser s'installer ici Nous sommes perdus sinon parce qu'on ne sait jamais de quoi ils sont capables Si nous voulons avoir une chance de survivre en paix Il faut leur interdire d'entrer dans notre jungle Et comment on va leur barrer le sement ? Eux d'après ce que je en sais Ils ne sont pas du genre à se laisser intimider Bah on a qu'à y aller tous et ils auront peur de nous Eh ben j'aime pas ça Nous n'allons pas nous battre entre frères loups Bah ouais ouais ça il a raison Non ça il a raison On n'aura qu'ils n'ont rien fait C'est sûr Est-ce que vous allez vous taire ? Écoutons plutôt ce qu'en pense Akela Parle-nous Dis-nous ce que tu comptes faire Toi qui es la sagesse même Je suis sûre que tu sais déjà comment recevoir ses frères Indignes d'appartenir à notre peuple Je voudrais bien pouvoir te répondre Mais tu sais tout ça est si soudain Je n'ai pas encore eu le temps d'y réfléchir vraiment Mais enfin c'est toi notre chef Bah oui c'est vrai Pourquoi ne pas choisir parmi nous de ceux qui courront les rires Je veux me battre Moi aussi allez choisis-moi Akela Mais enfin vous êtes fous ? Vous avez qu'une réponse vous battre D'abord qu'est-ce qui nous dit qu'ils viennent en ennemi ? C'est vrai vous en savez rien du tout Je crois qu'il faut attendre encore un peu Avant de décider si nous devons nous battre avec eux De quel droit de tous dire ça ? C'est vrai tu sais pas de quoi tu parles alors à t'entendre on dirait que le rayé et sa bande sont des agneaux Mais enfin ce sont des loups comme vous après tout Au lieu de les chasser accueillez-les comme des frères et vous verrez que tout va s'arranger Je vous en supplie ne les attaquez pas avant de savoir ce qu'ils veulent C'est ça pour les laisser nous détruire On voit bien que tu les connais pas Ce sont des monstres ils sont sans pitié Ah c'est vrai Le petit dôme dit n'importe quoi ça lui est facile à lui Si je comprends bien t'as essayé de les raisonner Mais bien sûr personne ne t'a écouté ils ont tous décidé qu'ils allaient se battre c'est ça ? Ben oui c'est à peu près ça Ben ça m'étonne pas tellement Vois-tu on peut très bien être loup et ne pas être pour autant du même clan Il y a des moments où chacun ferait bien mieux de rester chez soi Mais tu sais Mowgli Ce que tu as essayé de faire c'était quand même très bien Dans la jungle il est inutile de se faire trop d'ennemis Avant il faut tout tenter pour vivre en paix avec tes semblables Sans ça tu n'aurais très vite que des ennemis C'est ça que disait père Lou Oui c'était même le seul à penser ça Et tu sais Mowgli ça demandait du courage Ah quel dommage qu'il soit plus là Lui au moins il parlait pas pour ne rien dire Dis donc c'est pour moi que tu dis ça ? Oh mais dis donc Mowgli On t'a désigné pour monter la garde non ? Tu ne crois pas que tu devrais peut-être y aller ? Je crois que c'est l'heure Oui Surtout sois prudent Oh t'en fais pas mes frères Lou seront avec moi On va bien s'amuser Au revoir Eh bien ma parole à l'entendre On croirait qu'il s'agit d'un jeu J'espère qu'ils ne vont pas arriver de l'autre côté Bon toujours rien Oh ils ne viendront pas ce soir Ça suffit fais ton travail Sœur Louvre Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Oh rien je me promenais Sous-titres par Jérémy Enfin c'est quand même bizarre Paguerra Il n'y a que deux points de passage pour arriver ici Et personne ne les a vu passer Si ça se trouve ils sont partis ailleurs tu sais À moins est-ce qu'il serait encore bien mieux pour nous et pour le peuple Lou Qu'il ne soit tombé sur un ennemi plus fort qu'eux en venant ici Bon mais tu rêves Malou Le seul capable de faire ça c'est Chircan Et ça c'est très improbable Non ce silence cache sûrement quelque chose Et on ferait mieux de rester sur nos gardes Oui c'est plus prudent Est-ce que je peux me permettre une petite question ? D'après toi qu'est-ce qu'ils peuvent bien chercher en venant ici ? J'en sais rien moi ils veulent peut-être nous voler nos proies Ah oui parce qu'il n'y en a pas ailleurs peut-être Mais tu penses à quoi ? Je connais très bien le loup rayé figure-toi Et je peux te certifier qu'il ne laisse jamais rien au hasard Baguera a raison sur un point Ce silence ne me dit rien qui vaille Il prépare sûrement quelque chose Qui sait il a peut-être tout simplement envie de se débarrasser d'Akéla Pour prendre sa place et pour pouvoir régner en maître sur le peuple des loups Voyons c'est ridicule Personne ne voudra de lui à la tête du clan D'ailleurs tu lui fais beaucoup d'honneur Non une seule chose l'intéresse nos proies Une fois qu'il aura le ventre plein il repartira Et je comprends pas pourquoi vous en faites une telle histoire Et à propos comment ça se fait que Mowgli soit pas encore là ? Ca m'étonnerait qu'il vienne ce matin Il doit être au rocher du conseil avec les autres Oui ben finalement on s'est inquiété pour rien Ca m'étonner un peu aussi Il a dû comprendre qu'il aurait aucune chance Et ben moi je crois que je ne viendrai pas ce soir c'est tout Ca serait une folie de faire ça Il peut arriver n'importe quand Bon écoute Mowgli si ça t'amuse monte la garde tout seul Moi je commence à en avoir assez Et s'ils arrivent on fera quoi ? Ben ils ne viendront pas Si Je t'as dit que non Ah oui et qu'est-ce que tu en sais ? Mais s'ils devaient venir ils seraient déjà là voyons C'est bon 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 Réveillez-vous ils sont arrivés Ils ont capturé un de nos frères Réveillez-vous ils sont là ils arriment Qu'est-ce que tu dis ? Qui les a attrapés ? Eh ton frère Lou ils l'ont attaqué par surprise il n'a rien pu faire Mais alors, ils sont arrivés quand ? Dans la nuit, un peu avant l'aube, frère Lou dormait Ils se sont jetés sur lui et lui, ils l'ont... Mowgli ! Est-ce que ça va ? Tu n'as rien ? Mais bien sûr que ça va, ça se voit pas Ah, tu es vivant, Mowgli Y'a rien, j'en ai vu d'autres, tu sais Je suis désolé, mais ils étaient trois, alors j'ai absolument rien pu faire Oh non, tais-toi, c'est moi le seul coupable Si je m'étais pas endormi, ils auraient jamais pu passer Et où sont-ils allés ? Vers l'ouest, je crois, c'est ça, vers la plaine Vers la plaine ? Près de la rivière, c'est ça ? Mais ça change tout, c'est pas nous, c'est nos proies qui les intéressent Ça говорит,emaine Il s'est mieux que j'ai contexto C'est où ça moral, pensez-moi Oe un vainco Je suis boundary Ça veut dire Quoi ? Que dites-vous ? Ils ont osé venir chasser sur nos terres ? Et ce n'est pas tout, Akhela. Ils ont exterminé des quantités de jeunes d'un. Mais c'est une catastrophe. Nous avions justement interdit la chasse sur ce territoire pour que nos réserves de gibier puissent s'y multiplier. Ces monstres viennent de nous porter un coup très dur. Pardonne-moi, Akhela. Tout ça, c'est à cause de moi. Je ne suis pas assez méfiée. Je me suis endormie. C'est comme ça qu'ils ont pu entrer sur notre territoire. Punis-moi, je l'ai bien mérité. Et c'est toi qui prétendais que le loup rayé n'était pas notre ennemi, Mougli ? J'espère que ça te servira de leçon. Mais le mal est fait. Ce démon a réussi à entrer sur nos terres et à y semer le mal. Qui sait où il est maintenant ? Inutile de chercher, je suis là, Akhela. Ah ! Ah oui, c'est bien lui. N'avoue-le, tu ne t'attendais pas à me revoir un jour, Akhela. De quel droit est-ce que tu oses te représenter devant nous ? Cela ne t'a pas suffi d'avoir été déjà chassé une fois du clan ? Tais-toi, vieux fou. Je suis ici chez moi. Parce que j'y suis né. Et personne ne m'empêchera de revenir vivre ici si j'en ai envie. Ne crois surtout pas, je suis revenu implorer ta pitié. Moi et mes amis, nous avons l'intention de rester ici encore quelques temps. Ça, il n'en est pas question. Repartez tout de suite d'où vous venez. Ah, voilà un drôle d'accueil. Aurais-tu donc changé à ce poids-là, Akhela ? Souviens-toi de ce que tu disais toujours autrefois. Que les loups ne formaient qu'un seul peuple et qu'ils devaient céder. Je regrette l'oreiller, mais tu n'es plus digne d'appartenir au peuple libre des loups. Comment oses-tu ? Mais regardez-les, ces idiots se sont donnés pour chef un vieillard à bout de force. Vous devriez vous voir, vous êtes pitoyables. Et toi, d'où sortis-tu, toi ? Petit d'homme. Et j'avoue que ça me surprend. Je n'aurais jamais cru voir un jour des loups recueillir un petit d'homme. Vous devriez avoir honte. Je t'interdis de dire ça. Je suis un vrai loup comme toi. Et ça, que ça te plaise ou non. Et si tu n'es pas content, tu n'as qu'à venir te battre. T'en fais pas, ce jour viendra, mais pas maintenant. Pour l'instant, écoutez-moi, mes frères loups. Nous ne sommes pas venus ici pour nous battre. Mais dans l'espoir qu'on allait tous pouvoir vivre en paix. C'est à vous de choisir. Si vous acceptez qu'on reste, il ne se passera rien de tout. Tu nous prends pour des idiots, c'est ça ? Pourquoi voudrais-tu qu'on fasse confiance à quelqu'un qui méprise nos lois ? Vos lois ? Mais de quoi parle-tu ? De la loi de la jeune, bien sûr. Celle que tu n'as jamais respectée une seule fois dans ta vie parce que tu es méchant. Bon, j'en ai assez entendu. Au lieu de parler de ces bêtises, dites-moi si vous acceptez qu'on reste et décidez-vous vite, avant que je ne me fâche. Mais tu es fou ! Ah non, attendez ! Laissez-la ! Lâchez-la ! On fait ça pour te faciliter les choses, Akela. Ou tu dis oui et tu nous laisses chasser sur vos terres autant qu'on le voudra. Ou alors c'est elle qui paiera si jamais tu nous opposes un refus. Est-ce que c'est compris ? Non, voyons, attendez ! Est-ce que cela veut dire que tu es d'accord pour qu'on reste ici, c'est ça ? Non, pas question. Je veux d'abord que tu lui dises de la relâcher. Et après, je te donnerai ma réponse. Que les choses soient bien claires. Je ne me satisferai sûrement pas d'un... Non ! Mais que dis-tu chercher là ? J'examinerai ta requête avec le plus grand soin. Je l'espère pour toi. Tu n'as rien. Ça va ? Tu vas bien sur Louvre ? Oui. Eh bien, puisqu'Akela est d'accord, nous allons établir nos nouveaux territoires de chasse par ici. Il est bien entendu que nous pourrons chasser librement et que vous ne vous mêlerez jamais de nos affaires. Alors, est-ce que tu acceptes ces conditions ? C'est à prendre ou à laisser ? Ah non, attendez. Je veux bien à la rigueur accepter que vous restiez là. Mais pour ce qui est de chasser librement, ah, je regrette. Je ne peux pas l'accepter. Ah, ça suffit, tais-toi. Si tu continues à discuter, je te préviens, c'est toi qui vas le payer de ta vie. Et mets-toi bien en tête que si tu veux que la paix puisse régner entre nous, tu as intérêt à ne pas venir chasser sur nos terres. À bon entendeur, salut ! Enfin, Akela, tu ne vas tout de même pas les laisser faire la loi chez nous ! Allons, tais-toi. C'est moi le chef ici et ce qui est dit est dit. Tu entends ça ? Akela n'est qu'un faible qui s'est couché devant eux ! Oui, quelle honte ! Ces monstres sont sûrement en train de se moquer de nous ! Et tu as vu comment leur chef a osé me parler ? Comme si j'étais un traître ! Mais ça, il va me le payer un jour ! Tiens, c'est bizarre. Où est-ce qu'ils vont, ceux-là ? Tiens, c'est bizarre. Où est-ce qu'ils vont, ceux-là ? Chircan ? Mais alors, il sent de mèche avec lui. Excuse-nous d'être en retard. Peu importe, j'espère au moins que tu m'apportes des bonnes nouvelles. Je crois que tu ne seras pas déçu. Parfait, tu vas me raconter tout ça. Mais avant, nous allons goûter un peu à ces délicieux sprois que Tabaki a capturés exprès pour moi. Si Chircan fait équipe avec eux, j'ai l'impression qu'on va avoir du mal à se débarrasser d'eux. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! ... ... ... ... ...